hello mes amis j'espère que vous allez tous très très bien je vous souhaite la bienvenue à vous tous sur ma chaîne le boudoir de l'intuition donc nous allons voir ensemble les amis parce qu'il se passe ce qui va se passer pardon pour ce qui se passe parce que ça s'est mis en place certainement au niveau des énergies depuis quelques temps peut-être que vous en ressentez pour certains là au mois de fin juillet ou peut-être même début juillet vous avez dû ressentir un peu qu'il ya comme des des comment dire des changements qui sont en train de s'opérer c'est à dire comme si par moment vous aviez des moments de lucidité de clairvoyance de clair comment dire ressenti sur une situation auquel vous vous posiez des questions il ya quelques temps de ça et puis puis subitement il ya le doute qui qui revient et c'est mais en fait c'est juste parce qu'il ya il ya un grand changement qui est en train de de s'opérer pour vous pour nous les capricornes et bah oui j'avais envie de commencer par le capricorne tout simplement pour rendre aussi un petit hommage à une belle personne avec qui je suis un petit peu en contact parfois donc au revoir voilà donc au revoir si vous m'entendez je vous fais de gros bisous et cette guidance est donc aussi pour vous même si vous avez eu votre propre guidance personnelle j'espère que ça apportera ses fruits en tous les cas voilà donc mes chers amis nous allons voir ensemble donc notre votre petite guidance pour le mois d'août 2024 d'accord alors on n'hésite pas à regarder son ascendant et signe lunaire pour compléter ce tirage alors pour commencer on va aller voir l'énergie dominante concernant le domaine pro d'accord si vous êtes toujours en activité si vous êtes en recherche d'emploi ben ça sera la même on va aller voir comment et si ça bouge ça évolue on ira voir également pour les personnes qui sont à la retraite et mon dieu quelle joie que d'être enfin à la retraite de pouvoir profiter de ses journées donc soyez en mouvement un bouger 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 en tous les cas si vous avez des projets des loisirs etc on va aller voir ensemble d'accord ensuite on ira voir les énergies dominantes concernant le domaine relationnel sentimentale voilà à savoir que si vous êtes célibataire en couple ou pas à savoir comment ça se passe ça se décompte pour vous mes amis je voulais vous dire bah juste voilà tout simplement donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde ça on le sait parce que ben nous sommes nombreux quand même à être capricorne sur terre mais tout dépend aussi donc voilà de votre ascendant etc de pas mal pas mal de choses donc peut-être que le pro vous parlera à certains peut-être que ça sera juste le domaine relationnel qui vous parlera en tous les cas prenez ou ne prenez pas et vous y reviendrez peut-être pourquoi pas mi-août fin août pourquoi pas en septembre et à ce moment là ça se mettra peut-être en place d'accord les énergies en tous les cas sont bien présentes elles sont là il faut juste comment dire se donner l'occasion de mettre en action en fait tout ce que vous avez envie de comment dire si vous avez envie que les choses se concrétisent et que les choses avancent voilà les cartes et moi même vous donnons un peu des pistes après à vous d'activer le reste ok allez c'est parti pour vous mes amis concernant le domaine pro merci alors j'en veux juste une il y en a beaucoup trop qui sont sortis ok c'est parfait ici la reine d'épée ou astucieux voici l'intitulé et bien en fait on vous dit que vos pensées vont dominer vos sentiments c'est à dire c'est incroyable parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en intro les amis là on nous fait parler on nous on fait parler n'importe quoi on nous parle vraiment de d'avoir un jugement équitable d'avoir et de prendre de bonnes décisions et on nous parle vraiment de clairvoyance c'est à dire que je vous ai dit tout à l'heure en intro que nous sommes un peu dans dans une dans une énergie pour nous les capricornes durant ce mois de juillet et donc il va se mettre en en mouvement au mois d'août sur des moments où donc on a eu voilà des ressentis pour une situation des mais après on revient un petit peu en arrière etc et voilà c'est un peu un peu dans le flou mais parce que on est en plein changement voilà il ya des choses qui sont en train de changer de changer et là on nous parle vraiment de de comment dire de ressenti de deux sentiments de perspicacité c'est à dire on sait concrètement ce que l'on souhaite voilà et là on est vraiment dans le domaine pro donc vous allez prendre des décisions c'est le moment de vous défendre et d'être au plus clair sur vos désirs et vos besoins c'est exactement ça en tous les cas si il ya des choses voilà qu'il va falloir mettre de côté va falloir passer à autre chose ok donc ouais on parle de de bon sens en tous les cas de d'une bonne analyse sur sur la situation d'accord donc là on nous parle effectivement de l'idée du troisième oeil d'accord et c'est le chakra du coup qui vous dit de mettre comment dire en action ce troisième oeil et qui vous dit pourquoi pas de pourquoi pas de formuler à chaque fois tous les jours pourquoi pas de le dire plusieurs fois par jour il ya une petite phrase alors ça je l'ai vu sur sur youtube et tous les jours je le fais et ben j'ai l'impression ça porte ses fruits c'est incroyable je vous dirais quelle est la personne je m'en rappelle plus son nom en fait c'est pour activer les bonnes choses vers nous à nous il ya trois mots à dire d'accord et là je pense que vous êtes on est en plein dedans nous les capricans donc il va falloir peut-être les formuler c'est je suis vous mettez le mot qui vous correspond donc là en l'occurrence et je vois c'est à dire je me vois je vois mon avenir je vois ce que je veux quelque part mais au lieu de dire à j'aimerais etc non c'est je suis d'accord je suis bas sur le point de comment dire d'avancer dans mon projet ouais d'être en action par exemple je suis dans l'action maintenant et vous rajoutez maintenant donc en fait il faut dire je suis vous formulez ce que vous souhaitez donc là on est dans le pro mais si c'est dans l'amoureux dans la dans les relations sentimentales vous pouvez dire je suis heureuse de cette nouvelle rencontre maintenant ça veut rien dire mais quelque part ça veut dire par là que c'est vous vous formulez votre intention votre désir et vous rajoutez maintenant c'est à dire c'est pas demain j'aimerais c'est maintenant d'accord donc voilà donc ça c'est un petit truc à pourquoi pas à dire ça serait super sympa si vous n'avez pas tout compris voilà envoyez moi des petits commentaires je vous répondrai parce que je me suis un peu mélangé dans les pinceaux mais je pense que vous avez quand même compris allez c'est parti on y va donc là super on est dans dans la clairvoyance on sait concrètement ce que l'on veut alors pour les personnes qui sont extrêmement bien dans leur domaine pro ben tant mieux et justement ben vous allez comment dire ben vous allez vivre des moments vraiment sereins vous allez vous sentir extrêmement bien parce que vous allez mettre vraiment vos désirs vos besoins vos envies au niveau de votre pro et puis pour les personnes un peu comme moi qui savent ce qu'elles veulent faire à côté mais c'est compliqué de quitter un cdi pour partir un peu à l'aventure quelque part depuis le début de l'année les cartes me disent et quand j'écoute d'autres guidances ben oui que il faut je me mette en action mais c'est vrai qu'après voilà je voilà je suis de très bons conseils pour toutes les personnes c'est ce que ma fille me dit mais je mets pas toujours en application mais il va falloir que je le fasse parce que là c'est hyper important pour pour notre monde bien-être si vous êtes un peu dans la même situation que moi c'est vrai que voilà les personnes qui n'ont rien à perdre malheureusement qui sont en recherche d'emploi ou ou qui désirent qui n'ont rien à perdre qui sont peut-être en recherche d'emploi et qui désirent je sais pas moi qui ont la possibilité entre deux emplois ben là voilà essayez de peser le pour le contre et prenez vraiment celui qui va vous vous animer celui qui vous attire le plus si il ya le coeur et la raison si vous n'écoutez pas votre coeur que vous écoutez juste la raison en vous disant ouais mais l'autre il est pays comment dire je je sais pas comment dire si par exemple c'est un cdd d'accord mais que et l'autre on vous propose un cdi mais que le cdd vous attire plus au niveau de la proposition pro alors que le cdi ne vous plaît pas du tout ce job mais par contre c'est un salaire voilà à long terme d'accord mais que dans le cdd il ya une promesse de cdi il va falloir juste montrer ce dont vous êtes capable et qui vous fait plus vite et partez sur sur le cdd tant pis puisque de toute façon dans le cdi quoi qu'il arrive on pourra toujours vous mettre à la porte si ça ne va pas d'accord et puis quoi qu'il arrive travailler dans une ambiance ou pour un job qui ne vous plaît pas du tout vous allez complètement vous éteindre d'accord et ça ne le fera pas non plus donc du coup il y aura des énergies qui seront autour de vous pas très très sympathiques et qui vous rendront vraiment pas comment dire pas pas heureux et pas heureuse regardez ce qui nous arrive ici l'abondance on vous dit de vous sentir mérité le meilleur sans aucune condition en contrepartie bah oui tout simplement on souhaite le meilleur pour soi et c'est exactement l'énergie qui est ressorti ici quand on vous dit d'écouter juste d'accord votre vos désirs et vos besoins d'accord ce qui va vous faire vibrer écouter vraiment vos sentiments face à un projet pro face à un changement de poste si vous vous posez des questions on vous demande vous dit voilà ben là on vous propose voilà voilà vous allez monter en échelon avec un salaire beaucoup plus important mais au final vous vous dites mais j'ai vraiment pas envie de changer vraiment de bureau avec travailler avec d'autres personnes ça va pas le faire écouter votre intuition d'accord votre coeur ce qui vous fait est ce qui vous met en joie d'accord pour pouvoir attirer tout simplement l'abondance en tous sens en tous genres évidemment c'est à dire quelque chose qui vous mette qui vous mette bien tout simplement allez on va aller voir si on a d'autres infos s'il vous plaît allez c'est parti là on nous parle d'attente bah oui alors me concernant j'aime bien alors c'est pas que j'aime bien parler de moi pas du tout mais c'est que ben en fait j'aime bien parler de deux choses concrètes et voilà je suis dans l'attente depuis pas mal de temps mais notamment depuis décembre de l'année dernière et ça s'est mis en place et vraiment en janvier où je me suis dit faut que je change vraiment d'activité de domaine enfin il faut que je change tout ça parce que ça ne va pas je me rends malade et plus ça va et plus je suis malade physiquement c'est un truc de malade j'ai mal au dos et tout et tout donc j'en ai plein d'eau c'est clair et net et là l'attente en fait vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite oui je n'ai pas été patiente puisque je vous ai dit depuis le mois de janvier j'attends ma fille me dit mais maman vas-y fonce mais toi dans l'action mais je me dis oui mais j'attends peut-être un peu le bon moment j'attends quand même pied un petit truc en plus donc vous c'est peut-être la même chose pour vous amis capricorne vous ne foncez pas la tête baissée puisque en fait vous avez eu besoin d'être dans la réflexion d'accord c'est ce qu'on nous dit là ici d'écouter votre ressenti pour pouvoir prendre les bonnes décisions c'est encore c'est ce qui est indiqué dans vos énergies ici vous avez l'énergie debout on vous dit que tous vos efforts vous guide dans le passage vers la nouveauté donc il ya bien une nouveauté quelque chose qui arrive alors c'est vrai ça fait un petit moment qu'on nous le dit mais là ça y est quoi là au niveau des énergies c'est bon et regardez vous retrouvez votre place dans quelque chose de tout nouveau qui arrive à vous avec un un ancrage un comment dire une stabilité en tous sens dès que vous êtes à votre juste place vous éprouverez mes amis un profond sentiment de paix intérieure moi j'adore franchement j'adore allez on va aller voir si on peut avoir des énergies complémentaires ou peut-être des énergies qui pourrait parler à d'autres personnes ok ici on nous parle de quoi waouh la colombe la colombe elle nous parle de quoi elle nous parle de paix je pourrais même la mettre à la dernière ouah je vais faire ça ici on nous parle de paix on nous parle de sérénité qui va être retrouvé on nous parle d'un retour au calme d'une situation qui est vraiment très très plaisante enfin allez je la mets là avec la carte de la stabilité et la carte de la place ici on nous dit qu'il ya eu des embûches il ya eu comment dire un parcours tant attendu je vais le mettre dans la tente qui a été assez chaotique évidemment avec des moments avec des doutes des moments de bas où ça allait des moments ça n'allait pas comme cette route qui est qui est elle n'est pas bancale mais enfin elle n'est pas elle n'est pas droite quand les semets d'embûches bon c'est un peu la vie c'est comme ça mais en fait on n'a pas envie de ça on a envie de passer à autre chose donc ok d'accord ici on nous parle avec cette carte de papier c'est à dire qu'il ya peut-être des examens pour certaines personnes pour changer de comment dire de monter en échelon pourquoi pas un concours pour certaines personnes parce que justement vous n'êtes pas bien là où vous êtes et vous voulez passer à autre chose mais pour cela vous allez passer un concours pour d'autres il va y avoir des démarches administratives alors peut-être aussi pour la signature de nouveaux contrats peut-être aussi pour la signature d'un arrêt de contrat ou pour un projet qui est en train d'arriver à vous mes amis avec là on voit avec la nouveauté d'accord donc parfait alors celle ci s'est mise comme ceci dans l'abondance ici nous avons la carte du chien alors la carte du chien nous parle de fidélité on nous parle de quelque chose on nous parle de générosité de sincérité et on nous parle surtout d'intuition en fait on est en train de vous dire écoutez votre intuition d'accord écoutez votre intuition par rapport à quelque chose qui vous tient à coeur parce qu'en fait vous avez toutes les cartes en main façon de parler un pour pouvoir passer à autre chose incroyable j'adore la deuxième carte nous confirme bien encore une fois qu'il faut écouter son intuition vous allez droit vers quelque chose qui va durer dans le temps donc vous pouvez avancer dans votre nouveau projet ou signer ce nouveau contrat qui arrive à vous ou si vous êtes à la retraite et que vous avez un projet je sais pas de vous lancer dans je sais pas moi dans la danse de salon ou quoi que ce soit mais que vous vous sentez peut-être pas complètement à l'aise ou quoi que ce soit non allez-y c'est quelque chose que vous allez qui va comment dire qui va vous apporter énormément d'accord vous alliez rentrer en contact avec pas mal de personnes écoutez tout simplement votre intuition et c'est quelque chose qui va vous faire du bien d'accord au coeur à la tête d'accord et si vous souhaitez changer comme pour moi de profession enfin changer quitté pour partir vers autre chose on est en train de me dire oui qu'il faut y aller faut croire tout simplement en mon intuition pour ma part mais donc du coup vous faites la même pour vous on va retrouver à vraiment quelque chose de plus ancré avec des fondations qui seront bien plus solides d'accord c'est vraiment sécurisant ça c'est génial j'adore oh elle a sauté j'ai même pas pu j'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit la carte à sauter et c'est la carte de la clé d'accord la clé qui vous apporte bah effectivement qui vous dit tout simplement que vous avez la solution en écoutant votre coeur voyez qui est ici vous savez ce que vous aimez vous savez ce qui vous fait vibrer donc allez-y d'accord allez-y allez j'ai deux autres cartes qui sont sorties donc génial c'est la fin de quelque chose d'une situation et on repart sur quelque chose de bien plus neuf de bien plus nouveau quelque chose de bien plus juste quelque chose qui va qui va vous apporter un équilibre intérieur on laisse tous nos petits bagages en bas là d'accord nos anciens petits trucs là qui nous ont qui ont plus lieu d'être notre ancienne version en fait de nous mêmes pour pouvoir acquérir et accéder à quelque chose de neuf en tous les cas dans le domaine de professionnel génial waouh super ici bon là on est dans le pro mais ça nous annonce vraiment quelque chose de le bouquet c'est ça veut tout simplement dire bah c'est c'est de l'ordre de c'est symbolique bon c'est l'amour mais c'est peut-être aussi tout simplement le fait de d'être bien à sa place d'accord à sa place on retrouve la sérénité la paix puisqu'on passe à autre chose et on est vraiment dans l'ouverture de comment dire de l'amour du coeur c'est à dire dans l'abondance parce qu'on a aussi le bouquet ses signes aussi c'est pareil c'est la même chose et donc c'est vraiment très très positif et je suis extrêmement contente d'avoir tiré ce tirage ses cartes allez on va aller voir la suite incroyable ça fait deux fois elle soit j'ai même pas le temps de quoi que ce soit ou à la famille dame j'adore donc la famille dame on nous dit qu'il va y avoir des rencontres il va y avoir en fait une nouvelle qui va arriver à vous alors ce sont des rencontres de différentes âmes d'accord donc ça ça va être plus dans dans quelque chose de spirituel d'accord mais c'est ce qui va vous aider à avancer dans votre nouveau projet en tous les cas dans dans ce qui est ressorti ici ces âmes en fait elles vont être là pour pouvoir vous soutenir dans votre votre mettre en action ce qui est ce que vous ce dont vous avez vraiment envie d'accord donc ça va vous permettre de vous mettre comment dire en en action de vous permettre de vous vous pousser vers la sortie d'accord pour passer à autre chose et là ça va vous permettre une évolution personnelle mais vraiment incroyable ici nous avons la carte du point de vue qui nous dit ben oui vous de toute façon vous avez depuis quelques temps mais ça va se mettre vraiment en place au mois d'août là c'est déjà en mouvement vous avez pris de la hauteur pour essayer de peser le pour et le contre donc on arrive quand même à ça à la même quand on vous dit voilà vos désirs vos besoins de mettre tout ça au clair d'accord pour pour vous sentir mieux on peut pas rester dans une situation qui ne convient pas ça serait vraiment ça serait ça serait dommage ça serait vraiment dommage c'est possible de rester toujours dans une une ambiance dans quelque chose qui ne convient pas mais c'est dommage c'est vraiment dommage de passer à côté et ici vous avez pris le temps de peser le pour et le contre en prenant de la hauteur pour avoir une autre vision et pour avoir une beaucoup plus de clarté on nous fait quand même encore écho à ce chakra du troisième oeil davantage de clarté sur sur cette situation vous avez pris cette espèce de recul pour comprendre ce que vous souhaitiez vraiment c'est pour ça qu'avec la clé ça vous permet ensuite de pouvoir ouvrir cette porte pour pouvoir avancer et aller dans la direction qui vous qui vous anime surtout qui vous attire je vous ai parlé depuis tout à l'heure beaucoup avec le chien de l'intuition on a bien l'intuition ici on a encore cette intuition vous avez dû je pense en tous les cas pour ma part c'est le cas tous les jours je reçois dans la journée des heures des heures comment dire des heures miroir je n'arrête pas d'avoir des tas de d'informations ouais c'est un truc de fou je reçois énormément de messages et et toutes les 30 secondes bah je me mets vite sur mon portable et je regarde ça signifie quoi 7 heures 10 heures 10 etc etc et à chaque fois on me dit il ya quelque chose de nouveau qui arrive à vous vous êtes guidés vous êtes soutenu soutenu famille d'âmes on est soutenu j'espère et essayer d'être attentionné et attentif à ça moi c'est vraiment les heures les heures miroir c'est souvent ça c'est pas forcément oui des fois j'ai des petits oiseaux ou autre mais mais les heures miroir à chaque fois que je lève les yeux que je regarde quelque chose comme avec au revoir au revoir où elle m'a contacté elle m'a envoyé un message au moment où elle m'envoie le message je regarde son message il est arrivé à 10 heures 10 donc c'était vraiment une très très belle évolution par rapport à ce qu'elle me demandait c'était génial d'ailleurs je lui ai dit mais à chaque fois c'est un truc vraiment incroyable et là on vous dit tout simplement de vous reconnecter aussi à à la nature en fait on vous dit que vous allez vous sortir de votre train train quotidien ça c'est un peu signe de bouger de sortir de découvrir aussi un peu autre chose mais de sortir de son train train quotidien pour ma part je suis dans un train horrible au sein de mon travail c'est pour ça qu'il n'y a plus rien qui m'anime ou et là on nous confirme bien qu'il faut vivre l'instant présent c'est maintenant d'accord c'est pas demain c'est ce que je vous disais tout à l'heure en intro les trois petits mots à à dire je suis et puis vous donnez votre voilà votre message et vous rajoutez maintenant voilà et ça vous le faites 18 secondes allez 20 secondes plusieurs fois dans la journée si vous le souhaitez ou juste une seule fois dans la journée je suis équilibré je suis bien dans ma peau maintenant vous voyez je suis amoureuse maintenant je suis dans le bon job maintenant etc etc ici on vit l'instant présent c'est maintenant c'est pas demain donc il faut se mettre en action les amis ok et encore une fois nous avons la carte du choix c'est à dire qu'ici on vous dit au lieu d'essayer de réfléchir de on vous dit non prenez comment dire la bonne décision tout simplement arrêtez de réfléchir maintenant il faut passer à l'action d'accord c'est ce que je vais faire j'en suis convaincu je me donne aller septembre parce qu'il faut que je mettre que je mette en place pas mal de choses et je vous je vous le dirai et faites en autant les amis je sais que c'est pas évident mais au cas où voilà on peut en parler tous ensemble on peut essayer de se serrer les coudes c'est pas la peine de rester dans des situations qui ne conviennent pas d'accord il faut penser à notre bien-être à notre mental à notre à ce qu'on ressent vraiment au plus profond de soi et on a possibilité de choisir de rester ou pas ou de partir tout simplement super je voulais confirmer voilà avec mes petits mots on va aller voir quelques infos ici ici alors il ya le négatif qui est sorti attendez voir tac tac je vais en sortir plusieurs hop là et ensuite je vais faire mon petit truc voilà alors d'accord ok ok tac quand même question on se pose beaucoup de questions d'accord parfois on est dans le doute ben justement se pose des questions on sait pas on est dans le doute parfois on a le négatif qui ressort est ce que je fais bien ce que je fais pas bien d'accord ici on nous a parlé d'attente et là on nous dit voilà là on commence à être dans l'impatience d'accord mais là ça commence à faire d'accord et là on nous parle encore de paix retrouvée deux fois donc là ça fait trois fois vous allez retrouver votre paix on nous parle de nouveautés qui arrivent à vous à nous on nous parle de déplacement alors déplacement veut peut-être dire qu'au niveau de la carte du du choix vous allez faire le choix vous allez comment dire déplacer un peu vos énergies vous allez pouvoir faire ce bon choix d'ici certainement quelques jours ok on nous parle alors on nous parle également de vente mais peut-être que comme on a eu aussi les papiers on a vu aussi qui avait eu des démarches administratives je vous ai dit il ya peut-être donc des examens des concours il ya il ya peut-être aussi voilà des papiers notariés ou autres voilà qui vont peut-être avoir lieu on nous parle de vente dans tous les pas cas on nous parle de gains et on nous parle de richesse bon ça richesse ça peut être tout simplement l'abondance puisqu'elle est sortie deux fois la richesse basse et l'abondance et l'abondance du coeur mais c'est aussi l'argent c'est aussi pas mal de choses peut-être qu'en changeant de domaine pro peut-être qu'en qu'en évoluant dans sa carrière professionnelle peut-être qu'en accédant à un nouveau job en signant un cdd ou peu importe ou un cdi pour les personnes qui sont en recherche d'emploi les personnes qui sont à la retraite et qui cherchent à à changer à avoir d'autres loisirs des projets ou autres ben ça va vous enrichir ça va vous apporter voilà un bien-être et cette paix qui est retrouvée voilà est ce qu'il ya un petit message pour vous complémentaire avec le petit oracle de l'intuition ici on nous parle d'attraction et de don alors je vais vous lire ce message de gentillesse la ta gentillesse et ton écoute nourrisse ton charisme et attire la sympathie reconnaît ce pouvoir naturel et entre dans la magie ou l'abondance sans racine on a encore pour la troisième fois la carte de l'abondance super bon je mets sur pause mes amis et on se retrouve pour le domaine sentimentale allez à deux sites et voilà mes amis capricorne c'est parti pour la deuxième partie concernant l'énergie dominante de la situation des situations amoureuses vous concernant ou juste relationnel amical on va voir allez on nous parle de transition ici bon allez ici on nous parle de transition on nous parle du chakra on est dans le sentimental quand même c'est le chakra du coeur bon ok on nous parle de du fait envoyé là ici avec le 6 dp on a ce personnage qui est sur une barque avec alors il ya je pense que c'est une femme il ya plein d'épées devant qui sont plantés et puis j'ai l'impression qu'il ya un enfant qui est ici il me semble et il avance avec toute sa force il avance mais l'eau elle est elle est calme vous voyez c'est à dire que là il ya un peu de de vagues bon ben c'est là où il met son épée puis là l'eau elle est vraiment stagnante elle est calme le ciel est beau ok donc ici en fait on nous parle de guérison on nous parle d'une avancée on nous parle le fait de comment dire d'aller enfin de l'avant on nous dit que les choses s'apaisent enfin d'accord et quand en gros c'est le calme après la tempête vous avez ou vous allez surmonter des difficultés dans les relations sentimentales alors si vous êtes célibataire peut-être qu'il ya eu des complications passées donc avec vos ex avec votre ex a été compliqué ça a été un grand bouleversement peut-être au niveau de votre coeur de votre esprit de votre c'est ce qui vous a complètement déséquilibré et automatiquement moi je lis toujours un le coeur l'amour le sentimental et le travail alors c'est certain mais moi j'aime bien lier les deux parce que si au niveau du coeur on est un peu bancal et qu'on n'est pas bien automatiquement les énergies négatives bell vont elles vont un petit peu fusée un peu dans tous les domaines de notre vie si on est la personne qui est hyper heureuse en amour mais vraiment à la toux et puis qu'en plus elle a un job qui lui convient franchement chapeau pour cette personne automatiquement les choses vont seront plus comment dire plus douce d'accord plus jolie plus belle donc du coup là on nous dit que c'est enfin le soulagement on va retrouver une stabilité parce qu'en fait on s'éloigne de ses difficultés ne veut pas dire qu'on va s'éloigner d'une personne avec qui ça a été compliqué et pour avec qui bon ben on est séparés peut-être que vous allez le fait de vous éloigner c'est à dire qu'on s'éloigne de cette énergie négative de cette énergie qui a fait que il ya eu des complications en tous les cas c'est beaucoup plus calme plus serein et qu'en fait on vous dit s'il ya une question vous vous posez ben oui pourquoi pas peut-être éventuellement alors vous remettre avec un ex parce que vous avez guéri vous et l'autre personne en face parce que vous avez vous êtes sur le point de et vous êtes prêts à progresser vous êtes prêts à aller de l'avant très prête à aller de l'avant parce que c'est plus serein les difficultés sont derrière on est dans le cette envie d'être dans la stabilité de de fuir un peu la négativité et puis ça peut être aussi le fait de se dire ça y est le négatif est derrière maintenant j'avance je suis prête à découvrir autre chose avec une autre personne et puis si vous êtes en couple ben effectivement ça peut être aussi ben on a eu des complications dans la site dans notre couple mais ça y est voilà nous sommes des adultes nous sommes grands nous avons su poser le pour le contre et on va avancer ensemble nous avons la planète mercure qui nous parle de communication et de mentalité donc effectivement on nous parle bien d'un mental qui est beaucoup plus serein plus apaisé super allez on va aller voir un petit peu plus loin avec les portes de l'intuition ok j'adore on a un peu un peu les mêmes énergies que dans le pro c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est toujours un peu moi j'ai l'impression que tout est tout est lié vraiment là on nous parle de la famille d'accord est-ce que vous avez besoin peut-être de soutien de votre en tous les cas c'est pas que vous avez besoin c'est que vous pouvez être entouré de votre famille et si votre famille n'y a plus personne ou si vous êtes un peu éloigné enfin bref de votre famille que c'est un peu compliqué ça peut être aussi votre famille d'âme tout à l'heure je vous ai dit on avait vu dans le pro qui avait la famille d'âme qui allait arriver qui était là qui était là pour vous d'accord c'était vraiment dans le domaine vraiment spirituel qui était là et qui allait vous apporter vraiment un grand soutien dans votre domaine professionnel est-ce que cette famille ne pourrait pas venir aussi vous aider automatiquement il va y avoir un lien et va vous aider dans votre domaine relationnel sentimentale on voit que vous pouvez vous appuyer on vous dit que vous pouvez vous appuyer sur vos acquis et que vous ferez la paix avec votre histoire peut-être qu'il y a eu effectivement des comment dire des problèmes récurrents qui viennent de votre lignée familiale vous voyez de vos ancêtres etc et des choses qui qui se répètent sans arrêt dans vos relations toujours la même histoire la même personne que vous rencontrez plus ou moins qui vous apporte pas plus ou qui vous fait croire au grand machin et puis au final elle repart et elle reprend toutes ses idées et tout tout ce qu'elle vous avait mis en tête et puis vous vous retrouvez ben une main devant une main derrière est ce que voilà donc là on vous dit il y a quand même des acquis il y a quand même des acquis que vous avez et des choses très positives que vous avez certainement acquis de votre lignée familiale de vos ancêtres de vos ancêtres de votre famille même proche faites juste la paix avec votre histoire j'essaierai de mettre je vais voir si je pourrais essayer de retrouver c'est ce que je fais tous les jours d'ailleurs mais il faut que j'arrive à retrouver le lien pour faire la paix pour faire la paix avec notre lignée familiale et ne pas reproduire ce que nos ancêtres nous balancent en fait en bagages d'accord et qu'on reproduit sans arrêt sans arrêt sans arrêt il y a une prière à faire au moins sur 21 jours et je là je suis au quatrième jour et je la fais tous les jours donc je vous mettrai le lien d'accord c'est sur youtube et je vous mettrai le lien comme ça vous pourrez faire si vous en avez besoin pour vous libérer et pour pouvoir vivre enfin votre propre histoire votre propre vie sans pour autant subir et vivre ce qui ne vous correspond pas d'accord ici on a la clé donc c'est génial parce que là en fait on vous dit que vous êtes dans la guérison vous avancez donc vous faites la paix d'accord sur quelque chose et vous avancez vous avancez vous avez la solution vous avez la clé tout peut arriver dès que vous êtes conscient conscient de votre potentialité tout à l'heure on avait le moment présent d'accord l'instant présent ici vous avez le moment présent c'est pour ça je vous dis c'est vraiment relié les deux énergies sont reliées revenez au moment présent faites en un ami voyez ce qu'il y a de meilleur en vous d'accord pour mettre en action et pour pouvoir avancer mais les énergies sont extrêmement elles sont belles parce qu'elles sont on est posé on est bien voilà après multes complications et difficultés là on est bien on surmonte et comme on surmonte les choses puisque les énergies sont extrêmement positives on nous dit qu'il est temps de préparer de vous préparer au changement qui s'annonce et qui s'amorce là pour vous là il est temps de tourner et d'écrire sa propre histoire et de tourner une nouvelle page waouh super allez on y va 4 écorne sentimentale waouh on peut pas faire mieux là là vous avez votre bonne étoile qui est au dessus de vous qui vous protège là il n'y a rien de tout est bon tout est parfait pour vous waouh ici nous avons l'oiseau il y a des nouvelles qui arrivent à vous nouvelle page nouveautés qui arrivent on est là des nouvelles qui arrivent à vous d'accord peut-être un téléphone un coup de fil en tous les cas vous reprenez contact ou vous prenez contact en tous les cas il y a quelqu'un qui arrive à vous et qui va qui va tout simplement qui prend conscience certainement de des choses qu'il a envie de ou elle a envie de voilà de de discuter avec vous ouais de discuter avec vous et ça va vraiment vous mettre dans une situation vraiment de vous allez retrouver un équilibre on voit avec cette énergie là où c'est posé c'est ouf on souffle on est bien d'accord et comme vous êtes bien pour le coup il y a cette forme de comment dire de tranquillité autour de vous d'énergie positive et en plus de ça vous avez donc cette grande étoile qui est là et qui vous protège et cette énergie positive elle est là pour vous dire bah écoute maintenant il n'y a plus qu'à c'est incroyable je vous ai parlé d'équilibre retrouvé on a la carte de la balance qui nous parle d'un équilibre qui va être retrouvé ici ce sont c'est la ville c'est l'immeuble les immeubles les tours en fait ici on nous parle dans le cas du sentimental ou amoureux enfin bref peu importe on nous parle d'une belle progression qui arrive à vous ok vous voyez bien hein alors ça serait une progression professionnelle ou waouh une élévation super ou l'achat pourquoi pas mais là on est dans le sentimentale on progresse on gravie on monte en évoluant tous les cas super j'adore allez ici donc ça c'est après je préfère partir sur ça alors là l'idéal serait qu'on tombe sur sur l'hélice sur le bouquet sur la femme sur l'homme ça serait sympathique allez on va voir ce que les cartes ont à nous dire ok super allez plus qu'une super bon bah écoutez on n'a pas d'hommes on n'a pas de femmes et on s'en fout c'est pas grave bon ici le renard le renard il regarde derrière en fait ce qui veut dire que en plus on a une carte extrêmement positive qui est avec il n'y a pas d'inquiétude à avoir c'est à dire que vous êtes beaucoup plus serein et sereine puisqu'on on retrouve une énergie qui est beaucoup plus posée d'accord puisque le côté négatif est derrière et le comment dire le côté je suis inquiète inquiète méfiant méfiante et derrière il n'y a plus d'inquiétude alors mes petits capricornes on a été coupé donc du coup on était je vous parlais de du renard qui était donc méfiant donc ça c'est derrière ça ne vous comment dire ça ne fait plus partie de ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent d'accord vous faites une totale confiance à la personne qui va partager ou partage votre vie ou la prochaine qui arrivera ici c'est vraiment une opportunité vraiment à saisir il y a quelque chose de bon c'est vraiment un coup de chance en fait c'est le destin c'est l'univers qui vous envoie ce que vous espérez au plus profond de votre coeur et de votre âme d'accord ici vous allez quand même un petit peu étudier d'accord essayez de regarder au plus profond voyez avec cette petite loupe pour essayer de d'examiner mais sans vraiment juger c'est à dire que vous n'allez pas vous vous prendrez la personne telle qu'elle est c'est à dire oui il y aura certainement des défauts des qualités mais vous ne serez peut-être plus dans le comment dire dans le jugement dans parce que au final personne n'est parfait et cette personne c'est cette personne c'est elle et là en fait avec cette carte on vous dit tout simplement voilà de de prendre un peu de recul de vous rendre compte de la situation et la personne qui arrivera à vous de toute façon sera la bonne personne de faire confiance en tous les cas à cette personne et là on nous parle bien d'un ancrage qui sera retrouvé un équilibre retrouvé pour vous super allez du coup on va aller voir là on a encore la famille dame d'accord donc ça fait trois fois la famille dame c'est bien ça avec la lignée familiale vous allez bien recevoir et être en connexion avec avec cette famille dame qui va venir à elles vont venir ces personnes vont venir à vous vous les connaissez certainement parce que vous avez vécu à travers d'autres vies et vous les avez croisé mais en tous les cas indirectement vous le sentirez peut-être que ce sera dans un rêve peut-être que vous aurez juste je vous dis n'importe quoi vous travaillez subitement vous avez une personne qui passe qui vous regarde qui vous dit juste un mot et là vous allez comprendre d'accord ça sera vraiment le déclic ici on échappe d'accord c'est à dire qu'on enlève le petit bouchon et ont fait sortir toute la colère qu'on a eu auparavant puisqu'on a vu que ça ça fait partie maintenant du passé d'accord il n'y a plus de d'inquiétude vous voyez il n'y a plus de méfiance de médisance de de comportement un peu jaloux ou de tout ça c'est derrière vous hop là vous allez pouvoir libérer cet enfant intérieur celui qui qui est pur celui qui qui aime la vie celui qui se pose pas à 36000 questions celui qui qui est heureux vous voyez ce que je veux dire donc vous allez enfin sortir de votre train train et vous allez enfin vous amuser prendre soin de vous parce que vous allez retrouver cet équilibre temps désiré et espéré tout à l'heure on avait eu aussi je crois les doutes dont les petits mots ici d'accord il ya encore le doute oui parce que quand on a été quand on a eu un passé sentimental qui a été compliqué on a tendance toujours à à comment dire à mettre tout le monde dans la même case mais toutes les personnes sont différentes on a toutes eu et tous eu des comment dire des histoires des vies qui font que nous sommes la personne là aujourd'hui n'ayez plus de doute d'accord avancer sereinement dans dans cette belle histoire il ya trop de questionnement dans votre tête et vous ne pouvez pas savoir enfin hormis les cartes qui vous disent qu'à une nouvelle page à tourner et qu'il ya des nouvelles qui arrivent à vous vous allez retrouver cet équilibre donc le doute c'est derrière si vous voulez je vais quand même vous tirer une autre petite carte sur le doute et on nous parle de créativité c'est il est temps maintenant de créer votre propre histoire votre propre vie d'accord voilà super petit message pour vous allez on y va petit message des portes de du petit oracle de l'intuition ici on nous parle de don incroyable à garder un créativité créativité ok donc ton côté artistique demande à voir le jour par la voie le dessin ou l'écriture l'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et à ce moment là tout va changer d'accord donc soyez plus créatif cela va permettre d'honorer cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de vous qui restait trop longtemps enfermé dans une situation de trentaine quotidien qui ne bougeait pas qui voilà là vous allez rencontrer il est certain quelqu'un qui va vous mettre du baume au coeur qui va vous apporter vraiment énormément comment dire de joie d'énergie positive on l'a vu ici d'accord puisque le négatif est derrière et que vous avez toutes les possibilités de pouvoir avancer sereinement dans quelque chose qui sera enfin stable d'accord et c'est ce qui va vous permettre de d'avancer sereinement dans cette belle histoire cette belle aventure qui arrive à vous là mes amis allez on y va va tirer plusieurs petits mots ok on nous parle de passion d'accord il y a eu effectivement de la tristesse on a encore les doutes parce qu'il y avait la carte des doutes tout à l'heure aussi au premier tirage il y avait les doutes vous vous rappelez doutes attendez je les sors tous ok 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 doutes colère d'accord le mental qui travaille un peu trop ok donc effectivement il y a eu beaucoup de tristesse il y a eu des incidents au niveau relationnel ça a ralenti un petit peu tout à tout ça le processus donc vous êtes resté peut-être longtemps célibataire ou resté longtemps avec avec ses doutes parce que c'est votre mental qui travaille d'accord ici c'est la fin de tout ça d'accord puisque on repart sur un nouveau cycle sur une nouvelle histoire on tourne la page ok on nous parle également alors pour certains je ne sais pas on nous parle de faire l'achat de quelque chose mais tout à l'heure on a eu la même chose dans votre première énergie on nous parle effectivement d'argent également donc à vous de voir la passion qui est au rendez vous bon ça c'est génial mais pourquoi argent achat les petits mots n'ont pas forcément de lien avec avec le sentimental quand je le tire c'est général c'est en fait concernant ouais le général donc là effectivement on nous parle d'une fin donc c'est un nouveau cycle ça on l'a vu on est ok il ya eu des peurs bah oui puisque on a vu qu'il ya eu beaucoup de colère et de doute il ya eu des indécisions bah oui avec le doute et tout à l'heure on avait la carte du choix je suis obligé d'en tirer encore est ce que ça concerne une relation vous avez des doutes sur cette relation une relation qui arrive à vous il ya beaucoup de sentiments quand même d'accord il ya eu la perte donc je pense que c'est un ex une histoire il ya peut-être eu la vente de quelque chose il ya eu de l'argent qui a été mis ouais au sein de cette relation pour acheter quelque chose d'accord il ya eu beaucoup de peur il ya des indécisions il ya eu la perte de cet achat vous avez perdu beaucoup dans une relation on était dans une là c'était froid c'est à dire ça a été gelé pendant quelques temps cette situation on voit qu'il ya quelque chose de nouveau qui arrive donc on va voir j'ai tiré parce que là du coup là on nous parle de travailler son chakra ok donc là c'est le chakra du coeur donc on y est on est bon d'accord on nous reparle encore du matériel donc il ya peut-être du matériel qui est en commun ouais avec avec votre autre je pense on nous parle quand même de richesse alors richesse du coeur elle est sortie tout à l'heure on l'avait vu donc c'est la richesse et l'amour c'est aussi peut-être l'argent pourquoi pas on nous parle de la fin d'un karma parce que là on a karma et puis on à la fin on a le cycle donc c'est on change d'accord c'est la roue qui tourne enfin pour vous on nous parle d'influence on nous parle d'injustice alors il ya eu peut-être à une époque à un moment d'accord peut-être que ce sont des énergies qui ont un lien avec la famille dame cette famille trans générationnelle pas famille dame pardon famille trans générationnelle d'accord et que pour le coup vous reproduisiez toujours la même la même la même histoire avec vos compagnons vos histoires vous avez eu il ya eu beaucoup de lenteur ça a été un peu gelé tout ça ces histoires il ya eu beaucoup de doutes d'indécision d'injustice aussi dans vos relations ou dans votre relation il ya eu peut-être aussi un incident quelque chose qui s'est passé qui était pas très sympathique on voit qu'il ya eu quand même la perte il ya eu l'achat d'un bien d'accord il ya eu de l'argent en jeu et il ya eu la perte de tout ça ok là on vous dit que vous allez retrouver cette richesse c'est peut-être une autre forme de richesse on nous parle d'influence alors c'est peut-être la famille dame qui va vous aider et je vais tirer ça et après on nous parle d'abandon mais ça c'est derrière ok enfants est ce qu'il ya eu des enfants en lien avec votre autre ou est ce que vous allez retrouver en même temps un enfant que vous ne voyez plus si vous êtes un homme et que vous êtes séparés ou autre ou est ce que vous allez avoir un enfant ça à vous de voir en tous les cas on nous parle d'un accord qui arrive là pour vous et on nous parle de garder la foi et d'avoir la foi en tous les cas oui ces petits mots en fait nous font écho à peut-être votre passé sentimental d'accord ce que vous avez pu vivre effectivement on a vu que c'était pas très sympathique mais que là vous avez il ya tout il ya la fin de tout ça il ya les sentiments c'est la fin d'un cycle c'est la fin d'un karma d'accord les doutes on les met de côté il n'y a plus besoin d'avoir de doute on écoute son chakra pour le coup c'est le chakra du coeur on garde la foi on va passer un accord d'accord il ya beaucoup de passion il ya beaucoup de sentiments d'accord et c'est la fin de quelque chose qui était négatif pour quelque chose de positif voilà mes amis j'espère que ce petit tirage vous aura plu je vous dis à très vite au revoir